Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans cet épisode de The Escapist 2 sur la prison HMP Offshore ou HMP Offshore, si vous voulez un accent bizarre. C'est une prison moyenne, c'est la dernière prison moyenne, après on est sur du difficile, vous allez voir, c'est sympa, c'est la dernière prison que j'ai fait, on voit que là je ne peux plus continuer parce que je n'ai pas fait les prisons difficiles, on les fera ensemble, vous allez voir, on va bien se marrer. Et donc on va faire une nouvelle partie, voilà on va effacer celle-ci, et il y a 4 évasions, il y a l'évasion nager avec les dauphins que j'ai déjà faite, on ne va pas s'en occuper pour le moment, je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Il y a mauvaise intention qui est une évasion multijoueur donc on ne va pas la faire, il y a hop à la poubelle qu'on va faire et je vais vous montrer comment, et évasion du périmètre qui a une petite particularité dans cette prison en particulier. Je vais commencer tout de suite, je vais vous expliquer tout ça pendant l'introduction. En fait, l'évasion du périmètre, comme vous allez voir dans un instant, on est sur une station pétrolière, et du coup sur une station pétrolière, évidemment, il y a de l'eau partout, et on ne peut pas s'échapper juste comme ça. En nageant, c'est n'importe quoi, on est en pleine mer. Du coup, il y a deux façons de s'échapper, si vous êtes solo, vous avez je crois un jet ski ou un bateau, mais je crois que c'est un petit jet ski, qui vous permet de vous échapper, mais il faut quand même creuser et tout pour s'échapper, c'est pour ça que c'est quand même une évasion du périmètre. Et si vous êtes en multi, il y a un hélicoptère qui vous attend et qui peut vous emmener, mais pareil, il faut creuser et machin, donc c'est quand même une évasion du périmètre. Ce n'est pas complètement scripté, c'est juste que vous devez atteindre un endroit et vous partez tout de suite, il n'y a pas de craft à faire, il n'y a pas de quête, il n'y a pas tout ça. Pour le dauphin, c'est beaucoup plus sympa que de s'échapper en sac poubelle, mais j'ai fait déjà deux vidéos, c'est pour ça en partie que la vidéo est en retard, c'est parce que j'ai passé à chaque fois une heure et demie sur les vidéos à essayer de trouver tous les composants, et je ne trouvais pas tous les composants. Il m'en manquait un à chaque fois, le même, et donc on va arrêter les frais, je vais vous montrer l'autre. Donc je vais vous montrer à la poubelle, il y a deux façons de le faire, on va dire, il y en a sûrement plein, mais il y a deux façons assez efficaces de le faire. Une en collectant trois clés différentes, mais on ne va pas faire ça parce que ça veut dire tabasser plein de policiers et tout, ramasser plein de matos, c'est un peu chiant. La deuxième, il vous faut une pioche, donc on va plutôt faire ça, et on va récupérer de quoi faire une pioche, de quoi faire une clé, donc il faudra un briquet, c'est parfait, j'en ai un. De quoi faire un peu de... une tasse en chocolat, on va faire une tasse en chocolat aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est super utile en fait, ça vous permet de ne pas vous embêter avec le combat, surtout soit si vous êtes sur console, soit si vous êtes mauvais en combat, la tasse en chocolat règle vos problèmes. Je vais prendre un adhésif aussi, je ne suis pas tout à fait sûr d'en avoir besoin, mais dans le doute, le dentifrice également, dans le doute je vais le prendre. Voilà, je vais le poser tout de suite, parce que comme c'est de la contrebande, on ne va pas s'emmerder. Le dentifrice, c'est pour faire la pâte à tartiner. Non, là, elle n'est pas la pâte à tartiner, mais vous allez voir, on va faire ça rapidement. Ici, on passe à la pelle vite fait, dès qu'on est passé à la pelle, on va fouiller un peu plus ici les dortoirs. Il m'en reste 4 à faire, je vais faire les 4, je vais prendre le talc. Le trombone, c'est très utile si vous voulez faire une gane à pêche pour le dauphin, mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Ah oui, par contre, du coup, je n'ai pas fait attention à ce que j'ai besoin. Ça, on en a besoin, ça, on en a besoin, on en a déjà un, mais il nous en faut 2. Et du coup, j'aurai de quoi faire le chocolat chaud tout de suite. Le costume de policier, c'est toujours utile, on va prendre de quoi le faire. L'hameçon, c'est pareil, enfin le verre, c'est la pape à l'hameçon. Ça sert quand vous faites le dauphin, mais on ne fait pas. Le bois aussi, c'est pareil. Voilà, donc écoutez, il y a tout ce qu'il faut. On va poser ça. Et de toute façon, il me manque des compétences, parce que je ne suis qu'à 30 en intelligence, je ne peux quasiment rien faire. Donc, on va devoir les récupérer. On va en récupérer un peu avant de bosser. En descendant ici, donc là, on passe par le réfectoire. Le boulot, c'est en haut, c'est maintenant d'ailleurs. Et ici, on va pouvoir apprendre un tout petit peu. Je vais prendre quelques points, histoire de baisser un peu mon énergie pour qu'elle remonte pendant que je suis occupé à faire le travail. Le but, c'est de monter le plus vite en intelligence. Et le but, ça sera sûrement de monter à fond d'ailleurs. Et on regardera un peu le craft à faire une fois qu'on sera arrivé au travail et qu'on devra attendre. C'est le meilleur moment pour regarder les crafts, c'est quand il y a une attente. Ça n'arrive pas très souvent dans ce jeu, les attentes, mais ça peut arriver. Et par exemple, le travail en est une. On peut se contenter de deux clés d'ailleurs, en prenant le travail qu'il faut. On peut se contenter de deux clés pour faire l'évasion, on va dire, avec les clés tranquillou bilou. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir faire plein de trucs. Ici, on ne fait rien. Ici, on va faire de la boule de mastic et le plastique, soit comme ça, soit comme ça. On verra ce qu'on a. Ça, ça va nous permettre de copier une clé. Également, on va vouloir faire un masque respiratoire. Donc, il va falloir du duct tape. Donc, il m'en faut plus. Un mouchoir et un tuyau. Et ensuite, on va faire ça. Donc, il faut plus de duct tape. Et un sac poubelle, plus le masque respiratoire qu'on aura fait juste avant. Donc, 50, c'est à peu près suffisant. Mais il nous faudra une clé également. Donc, il faut monter à 60. Et par contre, on n'a pas besoin de monter à fond. La canne à pêche pour le dauphin est à 70. Mais on n'en aura pas besoin dans cette mission. Puisque nous ne la faisons pas. Je vous le dis au passage quand même. Au cas où vous voudriez la faire. C'est ça qu'il faut. Et ce qui est compliqué à avoir, ce qui m'a vraiment à chaque fois fait galérer, c'est la ficelle. Donc, si on trouve de la ficelle, on y pensera. Mais sinon, on oublie complètement. Parce que tout le reste, je l'ai trouvé. Le mouchoir, voilà, c'est fait. Le duct tape, on en trouve régulièrement dans toutes les armoires. Les tuyaux, ce n'est pas dur à trouver. On en trouve même des fois en nombre. Ah si, il me faut une pioche également. J'ai oublié de regarder pour la pioche. Ce qu'il nous faut, duct tape, il y a un peu de bois, s'il nous en faut pour la pioche. La pioche de niveau 1, c'est une barre à mine, un manche et du duct tape. Donc, il nous faut vraiment beaucoup de duct tape. Du bois et une lime pour le manche. Et là, il nous faudra du bois et du scotch. Et bien, parfait. Donc, une barre à mine, du bois et du scotch. Principalement du bois. Tout va bien, je suis le gardien. Je suis juste en train de voler mes co-détenus, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ok, donc un maximum de scotch. Parce qu'on ne va pas faire la pioche de base, ça ne sera pas suffisant. On va faire au moins la pioche de niveau 2. Et normalement, la pioche de niveau 2, c'est suffisant pour ouvrir un mur. Et on n'aura qu'un seul mur à ouvrir, on ne va pas faire une grande tranchée. Donc, ça sera bien. Ah, parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire le manche. Et ça va me limérer une place pour reprendre le bout de bois supplémentaire. Qui me permettra d'améliorer la pioche. On va aller poser tout ça chez moi. On va crafter ce qu'on peut crafter. Histoire de gagner de la place. Alors, malheureusement, je crois qu'on ne va pas pouvoir crafter grand chose. Ça, il me manque la barre à mine. Tout le reste, c'est à 50 et je suis à 40. Ah non, pas ça. Ça, on peut. Parfait. Alors, le scotch. Le scotch. Ça, on n'a pas le droit. Ça, on n'a pas le droit. La brosse à dents, on va la brûler. Le mouchoir, c'est pour plus tard. Le talc et le dentifrice. Voilà. Avec le talc et le dentifrice, on fait ceci. La boule. De mastic pour copier la clé. Et avec le briquet plus la brosse à dents, on va faire du fondu. Du plastique fondu pour pouvoir le couler dans le moule quand on l'aura. On va également... Non, ça, je ne peux pas le faire. On fera également d'autres choses. Il me manque donc une barre à mine. Alors, la barre à mine, ça va peut-être être un petit peu plus dur à attraper que le reste. Donc, je vais sûrement devoir faire une quête ou deux. Un tuyau. Ce magnifique. Allez, on en prend deux. Pour un tuyau acheté, un tuyau offert. Donc, le tuyau, le scotch. Et c'est quoi qui me manque ? Tuyau, scotch et mouchoir. C'est parfait, on a tout. Scotch, tuyau, mouchoir. Avec tout ça, on fait un masque. Voilà, on a presque tout ce qu'il faut. Il faut que je monte un peu ici. Et je trouve un sac poubelle. Les tasses, il faut que je monte un peu aussi. Alors, c'est évidemment un masque respiratoire, c'est interdit. Donc, on va aller monter un petit peu. Il y a un autre moyen de monter. C'est le même moyen, mais il y a une autre bibliothèque dans cette prison qui est un petit peu excentrée, où il n'y a pas grand monde qui passe. Et surtout, où il n'y a pas un gros portail devant. Ah ben si, il y a un gros portail devant. C'est ici, tout simplement. Et on va y passer, parce que je vais pouvoir fouiller ce petit endroit en même temps. Voilà, j'ai un sac poubelle parfait. J'ai une barre à mine presque parfaite. Parfait, mais pas tout à fait. Alors, je vais la prendre, mais en fait, je suis embêté, parce que je n'ai rien pour l'extraire. Il me faudra un tournevis pour démonter cette plaque, et je descendrai par la plaque. On va faire comme ça. Il faut que je trouve un tournevis rapidement. Il faut que je le trouve aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour dépenser un peu mon énergie. Ah ben, il y a un tournevis là. Parfait. Il a été fourni avec. Eh ben écoutez, je vais rater l'exercice, parce que ça va me prendre trop de temps de démonter ici. Ce n'est pas très grave, je vais avoir une demi-étoile. Par contre, j'aurai presque tout ce qu'il me faut. Et du coup, si je rate l'exercice, je pense que je peux même me permettre d'apprendre un peu plus ici. Sauf si un policier voit la plaque ouverte. Je ne sais pas s'il la voit quand c'est au plafond, mais de toute façon, ça va être affiché normalement. Il y a marqué, attention, machin raté. Voilà. C'est le déjeuner en plus, donc c'est parfait. On va monter à 50. Je ne me souviens plus, s'il faut que je monte à 66, je dois monter à 60 pour les clés. Hop là, on descend. Ah mince, fiche. J'avais oublié qu'il y avait ça. Alors, petit problème du coup, retour sur le plan. Je pose ça. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Je vais rater le déjeuner aussi. Là, ça va devenir problématique, parce que je vais avoir, ça va être un peu plus compliqué. Il y avait peut-être des limes, il y avait peut-être de quoi faire, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas le temps de vérifier. Oui, je me bouge, ça va. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va essayer de créer une poche de contrebande pour pouvoir passer la barre à mine. Et pour ça, il me faut du scotch encore et de l'alu. Alors, déjeuner c'est fait, c'est la douche après, je crois. Oui, c'est la douche. Je connais la carte par cœur. Je viens de la faire deux fois. Enfin, je l'ai fait une fois hier. Pendant une heure et demie, je la refais aujourd'hui. Je n'ai pas de contrebande. Je fais la douche, je l'ai fait. Je me dépêche d'aller chercher de l'aluminium. Du coup, je vais devoir refouiller les mêmes conteneurs parce que je ne cherchais pas l'aluminium. Ce qui est un tort, c'est toujours bien d'avoir une poche de contrebande. Je vous conseille de toujours en faire une si vous avez de la place dans votre armoire de contrebande parce que, évidemment, c'est interdit. Pour pouvoir passer les portiques en cas de besoin quand vous vous rendez compte au dernier moment que vous n'avez pas ce qu'il faut. C'est assez embêtant. Et donc, autant l'avoir. Non, je ne pourrais pas passer avec. J'allais dire, autant faire. Sinon, je fais une lime. Il y a du bois ici. J'ai peut-être besoin de bois. Alors, normalement, 50, je peux faire plein de trucs. Donc, ça, ça, et ça. Alors, on va faire une tasse de chocolat chaud. Je vous montrerai comment ça marche et quelle efficacité ça a juste après. Sac poubelle respirant, on le fait. Pour le moment, on pose les deux. C'est l'heure du travail. Il va falloir que j'y aille. La pioche, il me manque juste la barre amine et il me manquera un bout de bois pour l'améliorer de mémoire. Donc, peut-être pas. Attendez, hop, on arrête. La pioche de base. La pioche de base. Non, c'est bon. Il me faut juste la barre amine. Le bout de bois, c'est pour l'améliorer une fois. Et ça sera suffisant. Donc, il me faut de l'alu. Mais d'abord, il faut aller travailler. Je n'ai pas pris le chemin le plus court. Mais bon, ça ira. Très bien. Donc, on continue. Après le travail, c'est le repos, il me semble. J'ai toujours un doute à ce moment-là. Je me demande. J'ai toujours l'impression que le repos est super long si c'est juste derrière. Mais c'est peut-être ça quand même. On va en profiter. Non, on ne va pas en profiter. Il y a une armoire juste au-dessus. Je ne vais pas chercher ça plus que ça. Il y a une armoire ici. Mais de toute façon, même si je trouve quelque chose, je ne pourrais pas le descendre. Pascal Portic, il n'y a pas l'armure de contrebande. Est-ce que je peux bosser quand même ? Oui, je vais quand même bosser. J'ai déjà bossé une fois. Je vais monter à 20. Parce que la barre à mine, je vais peut-être devoir l'acheter si je n'arrive pas à trouver aujourd'hui un peu d'alu. Je pense que c'est faisable. On va accélérer un tout petit peu. Alors, je n'ai pas trouvé d'alu, malheureusement, aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la barre à mine parce que j'ai peur qu'elle s'en aille. Sinon, j'ai peur qu'elle disparaisse. Et je vais descendre ici. Hop là. Et je vais la poser. Pour ça, on fait juste un clic droit. Quand on n'a rien en main. Et comme ça, il y aura une barre à mine ici que je pourrais venir chercher au besoin. Je pense que personne ne rentre dans cette pièce de toute façon. Donc, il ne devrait pas voir la plaque ouverte. Au pire, s'il la voit, ce n'est pas très grave. Puisque la barre à mine est de l'autre côté et qu'il y a un tournevis qui sera réutilisable normalement 4 fois. Donc, je pourrais la récupérer. Voilà. Par contre, j'ai fait à peu près tous les... J'ai fait à peu près toutes les armoires maintenant. Sans avoir de clé. Donc, il va falloir que j'attende demain. Mais ce n'est pas grave parce que la fin est à 21h. Ça va être maintenant. Je vais en profiter pour vous dire... J'espère que je ne l'ai pas fait parce que je me suis répété beaucoup. Du coup, j'ai fait des vidéos plein de fois. Une petite méthode pour avoir la clé rouge. On va avoir besoin de la clé rouge. Il faut savoir que sur cette carte, la personne qui va se mettre ici à l'avant ou qui va faire l'appel aura toujours la clé rouge sur elle. Ça sera toujours cette personne qui est là. Alors, peut-être que d'autres l'ont. Mais celle-là, elle aura forcément. Donc, il suffit d'attendre la pelle. Comme ça. Tout le monde vient se mettre en place. Et une fois que tout le monde est en place, vous regardez la personne. Ou même avant que tout le monde soit en place. La personne se met toujours au même endroit. Pour le moment, ça a été deux fois la même. Ça a été une fille qui s'appelait Irafahel. C'est elle. Je pense que c'est elle. Gardien Irafahel. Ouais, c'est ça. Bon, ça dépend de votre jeu. Pas forcément. Ça dépend de qui vous mettez, etc. Alors, on va prendre quelques quêtes. Au passage. Je n'ai pas de javel non plus. Je voudrais de la javel pour pouvoir décolorer les vêtements des prisonniers. Je devrais pouvoir en trouver assez facilement. Donc là, il me reste à trouver soit une barre à mine, soit un peu d'alu. C'est jamais perdu l'alu. Ça me ferait plaisir. Voilà, de l'alu. Parfait. Et un scotch. C'est encore plus parfait. Je vais créer la poche de contrebande tout de suite. Ah, c'est à 60. Je ne peux pas. Bon, ce n'est pas grave. Je vais passer ici. Je vais dire... On le met là. J'espère ne pas le perdre. J'espère qu'ils ne vont pas venir fouiller chez moi. Je vais me dépêcher d'aller à la javel parce que je ne suis pas en avance. Et que si je le rate, je vais me faire tabasser. Voilà. Et on va aller rapidement au déjeuner. On va passer en coup de vent. Et on va aller apprendre 10 niveaux de plus en intelligence. Ma poche de contrebande. Alors, on va la faire tout de suite par contre. Voilà. Si je retrouve de l'alu et un rouleau de scotch supplémentaire, je peux l'améliorer. Et je vous rappelle que dans ce jeu, quand vous améliorez un objet, vous rechargez toutes ses charges s'il en avait. Donc là, je perds... Regardez, si je prends la poche de contrebande. S'il veut bien. Il ne veut pas ? Tu ne veux pas ? Bon, ce n'est pas grave. On va passer avec. On va regarder après. Voilà, elle est passée à 80%. On perd 20%. Et si vous l'améliorez, elle perd 10%. Mais vous pouvez descendre à 20%. Puis l'améliorer, vous remontez à 100%. Du coup, je vais prendre du scotch. Je vais prendre du bois. Parce que c'est des trucs de contrebande. Et je vais en profiter pour les passer. Et en plus, avec du scotch et du bois, je pense que je pourrais améliorer directement. Hop là. La pioche au meilleur niveau. Ça fera qu'elle cause plus vite. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Mais je vais rater le travail. Je vais rater le travail. C'est elle, Raphaël ? Ah, parfait. Je sais où elle est. Elle est en train de monter. On va essayer de s'occuper d'elle assez rapidement. Je vais peut-être faire ma pioche quand même avant. Je fais une pioche. Je l'améliore. Je... Ah, il me manque un scotch pour la réaméliorer. C'est pas grave. Je la prends, je la prends, je prends ça, je prends ça. Et j'ai besoin de rien d'autre. Pour le moment, le plastique, je ne le prends pas avec. Je ne vous conseille pas de prendre tous vos objets illégaux. Parce que si je me fais choper, ce qui peut arriver, je peux me foirer. Salut Raphaël, c'est toi ? Parfait. Vas-y, viens. Si vous vous faites choper, vous perdez tout. Autant perdre peu. Là, si je me fais choper, je perds juste ma tasse de café. Mais de toute façon, vous allez voir, c'est du consommable. Elle ne va pas rester bien longtemps. Donc, hop, je la tape, elle tombe. Je prends sa clé, je la copie. Je lui repose sa clé. Voilà. Et maintenant, il faut que je me cache. Parce qu'il y a un autre flic qui est là-bas, en train de revenir. Je vais me mettre là, j'espère qu'il ne va pas monter. Allez, 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 allez. Il faut que j'aille planquer ma clé. Il ne me regarde pas. Hop, je suis passé. Ouh, 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 c'était chaud. C'est pas grave, sinon je me serais dépêché de ranger. La clé, ça aurait passé. Donc ça, évidemment, c'est illégal. Là, je ne suis pas vraiment un auteur de synthé. Je suis à 86. Mais on est en repos. Donc, je peux rester planqué un petit peu. On va faire ça. Qui nécessitait d'être à 60. Donc, j'ai ma clé rouge. J'ai ma pioche. J'ai ça. Ah, bah, j'ai tout. Eh bien, c'est parti. On va y aller. Donc, je prends tout. On ne va pas s'occuper d'avoir du scotch. Tout va bien. Hop. On va garder la clé sur soi. Allez, gardons la clé. Ah non, non, non. Je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout. Est-ce qu'il y a un mec qui vient de se faire tabasser ? C'est parfait. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, en vrai. Mais je préfère toujours... Oula, attends, 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 attends. On va tout poser. Parce que lui, il est en train de me chercher des embrouilles. Je vais me reposer l'heure de rien. Non, mais je suis en train de dormir. Allez, pars-toi. Pourquoi tu m'en veux comme ça ? Je n'ai rien fait. Voilà. Alors, je vais prendre ça, ça et ça. Je vais me déguiser en policier. J'aime beaucoup me déguiser en policier. J'ai raté ? J'ai raté. Voilà. En me déguiser en policier, ils m'embêteront moins. Et je prends tout le reste. Et j'y vais. Et je vais sûrement rater autre chose que le repos. Mais ce n'est pas très grave. Je fais combien ? 52. 52, ça passe. Même si je croise quelques policiers. Avec l'uniforme que j'ai, ils ne devraient pas trop m'embêter. Pourquoi j'ai pris l'uniforme de policier ? Parce que là, ce que je descends... Là où je vais descendre, c'est interdit. Évidemment, je passe une porte rouge. Donc derrière la porte rouge, il n'y a plus rien qui est autorisé. Donc si je croise un policier à cet endroit-là, dans les escaliers, à un endroit où on ne les voit pas bien, je vais me faire défoncer. Donc, en étant déguisé en policier, si jamais je les croise, ils vont me dire « Qu'est-ce que tu fais là, Marcel ? » Ah bah tiens, il y avait une caisse là. C'est peut-être ces caisses-là qui recèlent d'ailleurs des... Voilà. Et hop ! Merde, je me suis... Je me suis remis en prisonnier. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu long. Ça casse pas vite. Avec une meilleure pioche, ça aurait été plus rapide. Mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, la pioche est suffisante et vous n'avez qu'un trou à faire. Et voilà. Et donc, une fois que c'est fait... Tchut 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 tchut... J'ai des briques, j'ai des briques, j'ai des briques, j'ai un pan de mur. Vous prenez votre sac poubelle respiratoire, vous le posez, je peux enfin partir d'ici. Et hop, j'appuie sur E. Et j'ai fait un super plan en flux et steam. Et voilà. Oh, c'est ça qui se rend de plus en plus lourd. Hop, il me balance. Ouf ! Oui, forcément, il me balance. Pas gentiment. Et je pars du coup avec ce bateau. J'espère qu'il y a des douches là où on va. Vous voyez, bon, le sac de plastique n'était pas rempli. Les autres sont... Il y a peut-être l'odeur quand même. Et j'ai fait donc, hop, à la poubelle. Et voilà comment faire ce défi. C'est le plus simple des deux. Les dauphins, c'est plus dur. Mais c'est parce qu'il faut la ficelle. Et la ficelle, j'ai vraiment galéré à la trouver. Peut-être que c'est dans les armoires qui sont derrière les portes rouges. Mais ça veut dire qu'il faut que vous trouviez une clé rouge. Puis que vous descendiez, ouvrir les portes avec des éventuelles parties capacées. Pour trouver la ficelle. Puis que vous fassiez la canne à pêche. Puis que vous donniez à manger au dauphin. Ensuite, le dauphin, quand vous lui avez demandé à manger, vous donne une quête. Vous devez repasser. Vous devez reperdre les clés. Enfin, des charges de clés. Et vous devez revenir voir le dauphin. Et j'ai peur que ça demande plusieurs clés. Et les clés, on évite de les user n'importe comment. Voilà. Donc pour ça. Et la prochaine fois, on attaque les prisons difficiles, du coup. Ça va être chaud. Et je ne les ai jamais fait. Donc je les ferai sûrement un petit peu avant de vous les montrer. Le but, ce n'est pas de faire une découverte ensemble. Parce que sinon, ça va prendre des heures et des heures. Je pourrais le faire. Mais il faudrait que je le fasse en live. Et je ne peux pas l'iver. Je ne peux pas faire de live. Je n'ai pas la connexion pour. Donc je vous ferai sûrement ça. Je découvrirai un de mon côté. Puis je vous montrerai comment terminer les prisons. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.